Voilà! Bonjour Mélanie. Bonjour Chantal. Comment ça va toi? Ça va bien, merci. La forme? T'es là-dedans pas mal. T'es toujours dans l'activité physique, t'es à la découverte, t'es dans ça, t'es dans vraiment... Oui. Exactement. Moi j'en fais pour être bien, j'ai besoin de bouger. Fait que souvent, dans ma routine matinale, j'ai un petit moment de méditation, je me réveille un petit moment de méditation, puis après ça, je saute dans mes runnings, puis je m'en vais bouger, je vais en faire un exercice, un entraînement en ligne, puis après ça, une petite marche avec mon chien, puis ça me permet de partir la journée, puis ça contribue, si on veut, à ma santé mentale. Oui, c'est super bon pour le physique, là, mais c'est vraiment, là, côté santé mentale, c'est... Ça te maintient, oui, c'est ça, hors de l'eau, ça te maintient dans un état d'esprit qui... Mais t'as une belle discipline, t'sais, t'as toujours eu ça, une discipline de journée, comment tu pars ta journée, comment tu vis ta journée, comment tu finis ta journée... Oui, oui, oui. Pour te placer, karatéka aussi, t'sais, ça aide à dire, OK, il y a une discipline, il y a une certaine constance dans ce que tu fais et tout ça. Malgré ça, t'es élève du septième ciel, hein, t'as vécu l'expérience, c'est parce que t'es intervallant, tu fais toutes sortes de choses aussi, là, t'sais, mais outre ça, t'as décidé de vivre l'expérience du septième ciel. Ma question à toi, c'est, merci premièrement de ton témoignage aujourd'hui, de vouloir livrer ton expérience et de témoigner, ça prend du courage de faire ça, moi, j'apprécie énormément. Puis, c'est un cadeau pour les gens qui vont recevoir aussi ce témoignage-là, de voir, OK, comment les gens vivent ça, cette expérience-là aussi du septième ciel. Ma question à toi, c'est, avant de rentrer dans le programme, qu'est-ce que tu portais comme charge, comme émotion, comme mal-être, comme, t'sais, c'était quoi ton état? Bien, en fait, il y avait un état où j'avais un besoin de changement, de questionnement, que je me sentais, en fait, bien, c'est sûr qu'on parle à l'heure de relation, mais je sentais qu'il fallait que je m'outiller pour peut-être avancer davantage, puis rechercher soit des réponses, soit chercher des trucs, des conseils, pour pouvoir peut-être amener quelque chose, moi, dans ma relation qui me permettrait de pouvoir soit comprendre ou pouvoir cheminer davantage vers l'avant. Un certain pouvoir sur soi, en fait, là. Tu dirais-tu ça? Oui, bien, exactement. Oui, bien, peut-être. C'est, en fait, parfois, on sait pas, on vit quelque chose, puis on sait qu'il faut apporter un changement. Puis si on bouge pas, si on fait pas quelque chose, bien, il n'y en aura pas de changement. Puis là, bien, quand l'occasion est venue de pouvoir me joindre et de participer au 7e ciel, je me suis dit, bien, oui, c'est peut-être l'occasion d'aller chercher quelque chose, d'aller trouver des réponses ou trouver des outils. Puis, évidemment, bien, je connaissais absolument rien du 7e ciel, mais je suis vraiment contente d'avoir participé à l'aventure. En fait, c'est la curiosité, toi, qui t'a poussé, puis qui a dit, bien, peut-être que je trouverais, je vais aller voir des fois que... Ça a été ça, dans le fond, ton déclin? Oui, bien, de nature, je suis très curieuse, j'avoue. Et aussi, de nature, c'est que lorsqu'il y a quelque chose qui va pas, je me dis, il faut toi-même aller chercher quelque chose pour apporter. Bien, là, je reviens toujours au changement. Fait que si je pose une action, bien, il risque de peut-être avoir des changements ou peut-être trouver un mieux-être ou quelque chose du genre, là, en fait, pour trouver des réponses. Fait que c'est pour ça, oui, la curiosité. Puis oui, aussi le désir de peut-être apporter un changement ou trouver un mieux-être ou trouver des réponses qui me permettraient d'être mieux. C'est vrai aussi que, tu sais, quand on vit des situations où on est émotionnellement impliqué, on est tellement, comme on dirait, perdu dans ce tourbillon d'émotions-là, que c'est comme si la forêt était comme... T'as rendu collé là, puis ça nous demande un regard un petit peu plus de loin, tu sais, à 360 degrés pour être capable de voir, OK, il se passe quoi ici? Se détacher un peu plus de ce qui se passe émotionnellement pour avoir une vision plus claire. Exactement. Oui, 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 tout à fait. Qu'est-ce qui t'a... Comment t'as vécu ça, en fait, toi, le 7e siècle? Parce qu'il y a plusieurs volets, tu sais, il y a plusieurs tranches, il y a différentes, tu sais, t'as la formation, t'as les professionnels, t'as toutes les rencontres qu'on a ensemble, t'as les processus de paix. Comment est-ce que t'as vécu ça? Qu'est-ce qui t'a le plus marqué? Parlez-nous-en un petit peu, comment ça s'est passé pour toi? Bien, moi, j'ai trouvé que c'était très enrichissant. Évidemment, la formation, oui, c'est enrichissant. Les interventions avec les professionnels aussi qui viennent donner un point de vue, qui viennent discuter avec nous, c'était aussi très formateur, si on veut, puis enrichissant. Ce que je pourrais dire, par exemple, aussi, les rencontres de groupes. Parce que chacun, je pourrais dire, là, ces rencontres de groupes-là nous ont permis à chacun de... Évidemment, on a appris à se connaître chacun, mais c'est que parfois, il y a des choses qu'on vit intérieurement. Nous, on ne va pas nécessairement le verbaliser. Puis quelqu'un d'autre a une situation qui est similaire, puis veut trouver la réponse, puis il est à l'aise de pouvoir en parler. Donc, on trouve également, nous-mêmes, parfois, des réponses à nos questions. Chacun aussi peut s'aider, s'appuyer, s'entraider, se pouvoir dire, « Hé, mais je vis la même chose. Comment est-ce qu'on peut aller vers l'avant? » Fait que, dans le groupe, en fait, il y a eu plusieurs situations où, moi, j'ai trouvé des réponses et que chacun, peut-être, m'ont dit, « OK, moi aussi, j'avais l'impression que je vivais la même chose. » Fait que, merci d'avoir parlé de ça. Fait que, il y a un échange. C'est très cordial. Puis ce que j'aime, c'est aussi, parfois, bien privé. Fait que, chacun, on se sent à l'aise. Puis de pouvoir parler, jaser, parce que tout ce qu'on veut, c'est aller chercher des astuces, des trucs, des outils, d'aller nous aider à cheminer pour être mieux. Mieux avec soi et mieux avec notre couple aussi. OK, ça va de soi, en fait. Parce que là, d'abord, la relation à soi. Fait que si je ne suis pas bien avec moi, je ne peux pas être bien en couple. Ça commence d'abord. Exactement. Puis c'est drôle parce qu'on parlait dans les exercices puis de la formation comme telle. Je parlais parfois de dire, j'ai parfois de la misère à verbaliser les émotions. Bien là, avec la petite feuille, avec toutes les émotions, OK. Parce que moi, je mettais ça parfois tout dans un même plat, tout ensemble. Mais finalement, il y a des émotions plus précises que je pouvais maintenant davantage exprimer. Je te dirais aussi, quelque chose que j'ai appris et que je vais toujours, si on veut, garder dans mon cheminement, c'est le processus de paix. S'il y a quelqu'un qui peut vraiment apprendre et vivre l'expérience, c'est très enrichissant pour soi. Puis ça nous permet de comprendre des choses. Et après ça, de peut-être avoir un autre regard face à ce qu'on vit. Fait que j'ai trouvé ça vraiment très spécial. Je ne connaissais pas du tout ce qu'était le processus de paix. Puis aujourd'hui, je pense que c'est quelque chose qui m'a marquée. Ça, ça t'a marquée. Tu l'as-tu vécu et en groupe et en individuel, toi? Oui, j'ai vécu les deux, exactement. On l'a vécu en groupe. La différence, qu'est-ce que tu dirais de la différence entre les deux? Bien, c'est sûr qu'en groupe, on peut interpréter, si on veut, des choses chacun, de ce qui arrive, mais en individuel, quand on l'a fait ensemble, c'est que c'était aussi plus personnel peut-être. Puis je suis allée chercher comme encore plus peut-être des émotions, puis des choses. Mais les deux sont formateurs. Fait que moi, je conseillerais aux gens vraiment, s'ils ont l'occasion de vivre tant en groupe, parce qu'on va y chercher, évidemment, dans les expériences des autres. Puis personnel, peut-être à ce moment-là, soit l'expérience avec toi au niveau du processus de paix personnel, ça m'a permis de vraiment comprendre de ma sorte, de vraiment prendre le temps qui était vraiment dédié à moi et à mon cheminement. C'est la première qui soulève aussi le fait qu'il y a des exercices dans le 7e siècle. Ça m'était même sorti de l'esprit, c'est vrai, il y a tellement d'exercices. Il y a beaucoup d'exercices à travers le 7e siècle que tu n'es pas obligé de faire. Il y a des professionnels qui arrivent des fois où ça va être des exercices. Ce n'est pas cellulé nécessairement. Ça arrive comme ça. Là, il y a telle situation. Je vous suggère, je vous propose. On n'est jamais obligé de faire un genre. Mais quand on se donne la peine d'en faire ou d'en faire certains ou de tous les faire, qu'est-ce que ça... Parce que tu en as fait quand même quelques-uns, toi. Qu'est-ce que tu trouves que ça t'a apporté, en fait, de faire des exercices suggérés dans le 7e siècle? Tu as-tu fait les contractions? Non, je n'ai pas fait les contractions. Non, c'est ça. Mais en fait, je pense que c'est des outils qui nous permettent de bien réfléchir et de se poser un questionnement, puis se déposer, en fait. Ça fait que je crois que c'est quelque chose... Puis c'est toujours... Je trouve qu'il y a toujours quelque chose de formateur dans pas mal de tout. Peut-être ma façon de penser aussi, puis ma façon d'expérimenter la vie, qu'il y a toujours quelque chose à apprendre. Mais oui, c'est un moment de réflexion, un moment pour soi, pour essayer d'aller vers l'avant. Puis je pense qu'aussi, peut-être, au niveau de l'expérience du 7e siècle, c'est qu'on apprend à se connaître un peu plus, peut-être, aussi. Moi, je dirais qu'aussi, ça apprend à s'affirmer un petit peu plus dans la façon, en fait, dans ce qui nous est amené. On se dit, bon, bien, OK, je peux le dire de cette façon-là. Je peux utiliser tel mot ou telle émotion. Alors, moi, je pense que c'était de s'affirmer et aussi peut-être se respecter. En fait, ça amène à ma question suivante. Qu'est-ce que ça t'a apporté personnellement à toi, cette expérience du 7e siècle? Qu'est-ce que tu peux dire que t'as gagné pour toi là-dedans? Bien, en fait, c'est un peu comme je parlais. Je pense que c'était un chemin que je me devais de vivre. Puis ça m'a permis de m'affirmer davantage, vraiment, de peut-être parfois trouver les bons mots ou mieux comprendre des situations aussi. Parce que parfois, c'est ce qu'on vit, mais aussi, on a le regard aussi. Des fois, c'est détaché. Il y a des choses qu'on prend des fois l'émotion. Il y a des choses qui nous appartiennent, puis qu'on a le contrôle, puis il y a des choses qu'on n'a pas le contrôle. Alors, des fois, il faut apprendre à dire « je n'ai pas le contrôle sur la situation ». Ça fait que c'était de pouvoir, oui, m'affirmer. Oui, accepter qu'il y a des choses dont on n'a pas le contrôle. Et peut-être, dans un troisième temps, peut-être apprendre à se respecter. Si je te disais juste ça, le mot « accueil », il résonne comment pour toi aujourd'hui? Mieux. Mieux. En fait, c'est difficile à dire, mais parfois, j'avais de la misère à m'accueillir. Non, puis je pense que tu m'as vue dans toutes les différentes émotions possibles. Parfois, les larmes coulaient parce que, justement, mes émotions étaient là, puis je pouvais accueillir la peine puis la laisser aller. Parfois, comme là, j'ai un sourire, puis je vis d'espoir, en fait, puis d'un cheminement qui va être paisible. avec un essai d'accueillir, justement, c'est ça, j'accueille plus ce qui m'arrive, puis je garde espoir, puis je crois qu'il faut toujours cheminer pour vraiment essayer d'atteindre, bien, je ne dis pas un objectif, mais de pouvoir cheminer pour vivre ce que tu as le goût de vivre. puis c'est un pas à la fois polé-polé, comme tu nous disais, hein? Oui. Fait qu'il y a un certain apaisement qui s'est installé pour toi. Oui, parce qu'on apprend peut-être à mieux se connaître, puis à vouloir, en fait, peut-être contrôler ce qu'on peut contrôler. Parce qu'il y a des choses, comme je disais, on n'a pas le contrôle, mais sur quoi je peux contrôler. Donc, oui, aujourd'hui, je peux contrôler... Sur quoi j'ai du pouvoir? C'est ça, oui. Sur quoi j'ai du pouvoir? Oui, plus ça. Sur quoi j'ai du pouvoir? Donc, tu sais, j'ai du pouvoir sur ce que je pense, sur mes actions, sur mes paroles. Alors, tu sais, puis ça, c'est dans toutes les sphères de la vie, là. On ne parle pas juste de relations comme ça, mais c'est vraiment dans toutes les sphères de la vie. Puis c'est ça. Donc, tranquillement cheminer. Puis moi, je pense que un cheminement dans cette façon plus où je m'accueille, que je comprends un peu plus et que je me dis oui. voici, je contrôle mes pensées, mes actions, ce que je dis. Oui, j'ai de l'espoir pour une relation harmonieuse, amoureuse. Je vis le chemin. J'accepte. Puis je pense que quand on s'entoure de pouvoir d'aller chercher des outils qui peuvent nous aider, bien, voilà. On accueille ce qui arrive au moment. Puis on vit, c'est comme, on parlait souvent d'expérience. Bien, on est là pour vivre l'expérience. Puis je dirais aussi que pendant cette période-là, souvent, on essaie. et j'ai appris à dire, bon, bien, un peu plus le moment présent. Alors, des fois, ça m'apaise un peu l'esprit. Puis d'exister en groupe aussi. Ça a été un beau défi pour toi. À verbaliser, à exister. Pas juste écouter pendant qu'il y avait des rencontres en groupe, de prendre ta place, de donner de l'importance. Tu sais, ça a été un beau cheminement de voir pour aujourd'hui, tu sais, tu nous parles. Mais tu as une belle facilité à parler. Mais tu sais, quand c'est le temps de parler de nous autres, c'est une autre affaire. Exactement. Bien, je ne pensais jamais peut-être m'ouvrir comme ça. Tu sais, j'étais comme, au début, je me dis, bon, je vais aller voir, je vais aller écouter, je vais aller. Puis, dans le fond, c'est qu'à un moment donné, on a le goût de trouver des réponses aussi pour soi. Fait qu'on commence à s'ouvrir davantage. Puis, bien, j'avoue, avec la chimie qu'on avait dans le groupe où chacun, et on était vraiment de, tu sais, c'était diversifié. On avait tous les âges, tu sais, là, différentes situations. Puis, fait qu'on sentait un accueil. Puis on sentait en vouloir que chacun puisse être à l'écoute. Puis peut-être chacun, on savait que chacun allait y chercher quelque chose. Fait que, oui, c'est rare que je peux davantage parler de mes émotions ou de ce que je vis intérieurement. Mais oui, avec ce groupe-ci, c'est la première fois où vraiment je m'ouvrais, puis que tout le monde s'ouvrait, puis qu'on allait chacun y chercher quelque chose pour soi, pour cheminer, puis être bien ou être mieux. Il y avait un beau respect. C'était très beau. Moi, j'ai beaucoup aimé le groupe. On a cheminé ensemble. Il y a eu du fun, hein? Moi, en tout cas. Oui, oui, oui. Il y a eu du vraiment. Tu sais, même si on va dans les émotions, même si à quelque part, on rit, on s'est amusé, on a grandi tout le monde ensemble. Puis tu sais, s'il y a quelque chose, tu sais, il y a comme des liens qui se sont tissés, puis il y a quelque chose de solide là-dedans. Puis ça fait quoi, justement, vraiment, quand tu penses à ça, tu sais, de dire qu'il y a une communauté qui est là. Il y a des gens avec qui on s'est attachés. Il y a des intervenants aussi. Il y a moi qui est toujours là. Tu sais, de dire que, oh mon Dieu, s'il m'arrive quelque chose, que je ne suis pas de seule. Tu sais, je peux toujours revenir dans le 7e siècle. Je peux toujours même refaire la formation, revenir voir les professionnels. Tu sais, ça te fait quoi de dire, j'ai ça en arrière de moi? Tu sais. Bien, en fait, je suis super heureuse de savoir. Tu sais, je me disais, bon, j'allais avoir accès à toi, mais je n'ai comme pas pensé à dire que je pourrais reparticiper à nouveau ou ce que tu avais. Oh, c'est à lui, là. C'est à lui, là. C'est à lui, là. Tu n'as même pas conscience de ça. Oui, mais il y a des nouveaux cadeaux d'accès à ça aussi, tu sais. Parce qu'il y a des nouveaux cadeaux. Oui. Il y a des nouveaux dans la 5e cohorte. OK, j'ai quelque chose que moi, personnellement, j'offre de plus. On n'est pas rendu des cadeaux, mais en tout cas, je suis déjà là, tu sais, moi. Puis, il va y avoir, pour la prochaine cohorte, et ça fait que les anciens vont avoir accès à ça aussi. On va faire ici une rencontre sur le terrain où on va avoir une journée en tipi. Une journée où on va se rencontrer tout le monde, où on va se faire une rencontre, formation avec quelques professionnels de la gang, là. Ça fait que ça va être une vraie rencontre, en vrai, là, tu sais, en concret, en physique. C'est que, naturellement, quand on va être libérés, quand on ne sera plus en prison, quand on sera sortis de cette aventure-là, tu sais, ça fait qu'on fera une date à ce moment-là. Ça fait que ça, ça va être rajouté au 7e siècle. Bon, en tous les cas, je trouve ça génial. Je trouve ça génial parce que je m'attendais à dire, bon, bien, si j'ai un questionnement, je vais écrire à Chantal. Mais de savoir que je pourrais peut-être, justement, participer à une nouvelle rencontre, peut-être, avec des professionnels, parce que les sujets qu'ils abordent, tu sais, ça amène toujours un questionnement, c'est toujours enrichissant, ça nous permet d'aller vers l'avant puis ça nous permet d'apprendre. Fait que c'est sûr que c'est toujours le fun. Fait que c'est certain que je vais rejeter un coup d'œil sur, en fait, la grille des professionnels qui vont être là. On a d'autres professionnels qui se rajoutent, on a d'autres, comme ce matin, juste avant toi, je ne sais pas si tu as vu, il y avait Mahan avec la Kundalini, tu sais, fait qu'on a plein de choses qui s'ajoutent qui vont venir enrichir le 7e siècle. Fait que tu as toujours accès à ça, à tout ce qui se rajoute. Fait que tu viens, tu ne viens pas, tu sautes une cohorte, tu reviens la 2 cohorte plus tard puis tout est OK, là, tu sais, si ça t'appartient, ça. Bien, je trouve ça génial, je trouve ça génial puis c'est une belle expérience puis sachant que c'est quelque chose en fait qu'on peut, à laquelle on peut revenir si on a des questionnements, si on veut y participer, bien, je pense que c'est, bien, ça vaut vraiment le coup, là, je pense, aux gens de pouvoir dire, bon, bien, je participe, je vis l'expérience puis je vais chercher puis tranquillement, si comme moi, au début, on ne pensait pas vouloir parler de ce qu'on vivait, mais simplement vouloir apprendre, mais finalement, parfois, on apprend qu'on peut s'ouvrir selon, tu sais, avec les gens avec qui on participe puis aller y chercher vraiment beaucoup. C'est une question de confort en fait, une question de confiance, une question, puis c'était tellement dans la douceur aussi. Exactement. C'est beaucoup ça. Exactement. Puis, tu sais, on le fait, le septième cell, on le fait parfois, des fois parce qu'on veut améliorer notre relation et tout ça, c'est certain, mais il faut le faire aussi pour soi puis quand on le fait pour soi, on va y chercher vraiment beaucoup puis après ça, une fois qu'on prend les éléments pour soi, on améliore aussi la relation extérieure, tu sais, des fois, on ne le fait pas en couple nécessairement, mais après ça, il y a des éléments qu'on va chercher quand on le fait pour soi qui vont rejaillir sur notre relation actuelle ou même avec nos enfants les personnes qu'on compte toi. Fait que finalement, on va y chercher beaucoup. Oui. Fait qu'en le faisant pour soi, les répercussions sont décuplées vers l'extérieur par la suite. C'est ça que tu es en train de nous dire. Oui. Donc, ça vient à conclure avec la dernière question de dire, est-ce que le septième cell, c'est quelque chose que tu recommanderais? Bien, tout à fait. Alors, pour toutes les raisons énumérées précédemment, je dirais que je le recommanderais, Chantal. Puis, je te remercie énormément pour cette belle expérience que j'ai vécue au cours de la dernière année. Puis, tous les échanges qu'on a eus, puis les processus de paix aussi qu'on a vécu ensemble qui m'ont permis de cheminer, mieux comprendre, puis de pouvoir également aller vers l'avant, si on veut. Oui, c'est un processus de paix trippant. Ça, c'est à vivre. C'est vraiment quelque chose à vivre. En soi, déjà juste ça. Oui, oui, exactement. C'est une expérience pouf, pouf. Ça vient donner cette paix-là qu'on recherche tant, mais à vitesse comme tout le monde. Oui, exactement. Puis, mais s'il y a un regard miroir vers soi puis vers les autres, puis cet apprentissage-là, parfois, je ne l'avais pas vu. Puis là, en le découvrant par le processus de paix qui est un regard miroir, on dirait qu'il y a eu comme une autre vision puis ça l'amène comme un processus, un chemin différent, une vision différente, des sentiments différents puis peut-être une meilleure compréhension de ce qu'on vit. Puis après ça, bien, on chemine. On chemine puis je pense que tous les jours, on peut faire le choix de cheminer, d'aller vers l'avant puis de recueillir, de mettre dans notre panier des choses qui nous permettent de pouvoir faire le chemin. Merci à toi. Ça fait plaisir. Merci d'être une élève du Septième Ciel. Merci, justement, de faire partie de cette belle communauté, d'enrichir cette communauté de ta présence. C'était très agréable, très intéressant. Ça va le rester. Oui. Je vais y revenir. Tu te sentais un peu ébranlée ou insécurisée du fait que la nouvelle course s'en vient, qu'il va y avoir d'autres gens, d'autres énergies qui vont se mêler, de dire, mon Dieu, je vais-tu être plus gênée de m'ouvrir, de continuer, d'évoluer ou bien si tu penses de dire, non, j'ai pris une certaine assurance puis là, j'ai cette curiosité. Tu sais, tu sais, Bien, en fait, probablement que c'est, on dirait que je me sens comme, on dirait que j'ai déjà une partie du chemin qui est faite. Je pense que je vais avoir plus une oreille, je vais vivre. Oui, je vais peut-être partager. Je vais me sentir peut-être, tu sais, on va en dire, je vais peut-être choisir les moments où je vais y être. Je serai peut-être moins intense, mais je pense qu'avec le bagage qui était déjà fait, il y a quelque chose au moment où j'arrive, je suis dans une, il y a une autre ouverture que je vais pouvoir peut-être amener quand je vais m'exprimer ou je vais peut-être, tu sais, les autres aussi, quand je parlais ou quand eux parlaient, des fois, on avait besoin juste d'une écoute, tu sais. Oui. Fait que savoir qu'il y a des gens qui t'écoutent puis après ça, qu'ils disent, bon, moi aussi, je vis ça, merci. J'ai trouvé des réponses à mes questions. Fait que j'entrevois ça avec enthousiasme, je te dirais. Et je ne me mets pas de pression. C'est que ça ne se passe pas au moment. Dans ce que tu me dis, c'est comme si le tsunami du départ qui était là, émotionnel, s'est calmé. Et il y a une sérénité qui s'est installée, il y a une pipe, ça fait que aujourd'hui, tu vas retourner, mais dans un regard et une énergie différente qui va faire que j'ai goût de continuer à grandir et non pas juste venir calmer. la tempête. La tempête qu'il y avait. La tempête. C'est ça. La tempête intérieure que je porte. La tempête s'est calmée. Et là, c'est dire, maintenant que je me suis arrêtée, que je suis plus calme, je décide de continuer d'aller de l'avant. Moi, écoute, wow! Qu'est-ce que c'est ça? Wow! Je trouve ça extraordinaire, fantastique. Je suis émerveillée. Je suis émerveillée de toute cette capacité de l'être humain à chacun, de faire son chemin, de trouver sa voie, de trouver son bonheur, de trouver sa paix, de trouver son bien-être à travers ça. Parce que le septième, c'est beau, c'est un chemin, mais tu le prends ou tu ne le prends pas. Et quand tu le prends, c'est de voir toute cette wow! Moi, je t'ai blouie. Je t'ai blouie à chaque fois. Je trouve ça tellement extraordinaire. C'est aussi ça. Chacun vit nos tempêtes. Puis avec les outils qu'on va chercher, avec les conseils, le chemin qu'on va apprendre et tout ça, on va y chercher peut-être justement le calme, la douceur, la sérénité. Puis ça nous permet d'avancer, en fait. Je te salue bien-bas. Merci. Merci beaucoup. Ça fait plaisir, Chantal. On se revoit très bientôt. Oui, au plaisir.